En fait, moi, c'est plus arrivé, le journal créatif, dans ma vie, dans un moment où j'avais mes enfants adolescents, où là, je me posais plein de questions. Et comme ça, par hasard, une amie qui est travailleuse sociale m'a parlé du journal créatif. Ça permet de prendre un temps d'arrêt dans notre vie qui est toujours si rapide. L'important pour moi, c'est vraiment de m'épanouir dans qui je suis. Le journal créatif, je trouve qu'il le permet vraiment. C'est un outil qui va m'aider à être capable de me rencontrer. C'est une étape de ma vie où j'avais besoin de revenir à moi. À moi, pour moi, puis me connaître mieux, me sentir mieux. C'est ça que j'ai appris beaucoup avec le journal, c'est que tout est dans le processus et non dans la finalité. Je trouvais que c'était un moyen qui pouvait m'amener à trouver des réponses, parce que je me posais beaucoup de questions moi-même. Il y a cette espèce de conscience de témoin aussi, puis développer le témoin qui était très présent à travers ça, qui permet d'avoir un regard différent, d'avoir un regard dégagé. Plus je prends soin de ma vie intérieure, plus ce qui se passe dans la vie extérieure est en cohérence avec mon rêve, mes aspirations profondes. Je cherchais des façons de permettre aux jeunes de faire une expérience spirituelle, puis d'utiliser des outils qui l'amènent à se connaître, à découvrir qui il est, gérer ses crises, les difficultés, parce que l'adolescence, ce n'est pas une période nécessairement facile. On demande aux gens dans les entreprises d'être de plus en plus créatifs, alors que souvent les gens sont éloignés de leur créativité personnelle. Fait que moi, j'ai vu une occasion d'aller aider les personnes en emploi à connecter avec leur créativité personnelle. J'ai décidé d'aller vers la certification, parce que j'étais convaincue personnellement que ça pouvait beaucoup aider les gens qui vivent des souffrances pour exprimer leurs émotions, puis s'adapter à ce qu'ils traversent. Je suis allée chercher une confiance, comme professionnelle, mais comme personne aussi, sur le plan personnel. J'ai redéfini un peu qui j'étais. Moi, je suis allée chercher des techniques, puis en fait, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Ça, c'est quelque chose que j'avais peut-être sous-estimé. Il y a vraiment une fondation solide au niveau de la psychologie, vraiment, et de la thérapie, c'est vraiment un mélange entre les deux. Moi, c'est beaucoup près des proches, des patients atteints de cancer, que je fais ça. Quand je leur enseigne cette approche-là, c'est quelque chose, après, qu'ils peuvent faire par eux-mêmes chez eux, qu'ils peuvent utiliser entre les séances, qu'ils peuvent devenir autonomes par rapport à ça. Je l'utilise tant en intervention individuelle avec les femmes. C'est vraiment un outil que je leur partage, que je leur fais expérimenter dans mon bureau, où je leur donne des exercices à faire à la maison. Je l'utilise en groupe avec les femmes aussi. J'ai donné des ateliers au Calax aux femmes pour qu'elles s'approprient cet outil-là. Puis je donne aussi des ateliers à l'extérieur pour mon bonheur. J'ai des gens que ça a diminué la consommation de médicaments drastiquement, dernièrement. C'est une révélation pour eux dans la gestion de leur anxiété. J'ai jumelé yoga pour enfants et journal. Alors, je faisais des mini-ateliers, puis les enfants adorent ça. Ils sont, bien, pour eux, bien oui, c'est du dessin, c'est du collage, mais toute la psychologie douce derrière, les enfants embarquent. Le journal amène un accès à l'inconscient qui est difficile d'avoir avec certaines personnes. Donc c'est vraiment un outil que je trouve fabuleux, puis qui amène des gens à avancer d'une façon spectaculaire. J'ai animé des ateliers indépendamment, en travailleur autonome, puis maintenant, bien, je suis à la bibliothèque de Bromont. Ça fait que c'est super parce qu'on est municipale et scolaire. Ça fait que je donne des ateliers à la bibliothèque, à des adultes, à des enfants, à des familles. Quand je vais proposer une activité journal créatif, le premier réflexe tout le temps, c'est « yeah! » De façon unanime, là. J'ai jamais eu un élève qui a dit « ah non, ça j'en ai pas! » Puis autant les garçons que les filles. C'est juste très, très inspirant et très agréable à donner parce qu'on voit les résultats, et assez instantanément aussi. La formation, ça m'a aussi permis de tisser des liens. Donc en rencontrant toutes sortes de personnes qui vivent la même chose que moi et qui veulent monter des ateliers, bien moi, j'ai sûr que ça a été ressourçant pour moi. Je suis allée partager mes idées. Avec la bibliothèque, entre autres, de ma ville et tout, ça a été comme mes premiers élans. Et puis, avec ma collègue Fabienne dans notre domaine de travail en orientation, employabilité, de se lancer dans une série de transitions sur les transitions de vie. Il y a comme un aura de respect qui est là quand on fait la formation. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté parce que c'est ce que je recrée. Dans mon cheminement professionnel, c'est la formation que j'ai suivie qui a le plus changé ma pratique. Tout de suite, on se sent comme « ah, ok, on va être soutenus dans notre parcours. » Il y a cette énergie-là qui se dégage et ça fait pas bien que se dégager, c'est réel. Aussi, le côté rassembleur, une espèce de communauté de recherche et avec un souci de faire grandir les gens. Je me sens mieux avec moi-même. Je me connais plus. Ça a eu des répercussions dans ma vie sociale, dans ma vie au travail, en fait, dans mon bonheur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501